Nous allons maintenant passer la parole à madame Denise Epoté, directrice afrique de TV5, qui porte le message de madame Marie-Christine Saragosse. Merci. Mesdames, messieurs, je voudrais, pour commencer, excuser Marie-Christine Saragosse, qui est la directrice générale de TV5 Monde, qui se réagissait de participer à ce forum, mais elle a pris foi en revenant du Val d'Haus, où la chaîne a été lancée lundi dernier. Elle manifeste un vrai engagement pour cette thématique, d'abord en tant que citoyenne du monde, mais également en tant que directrice d'un média international, consciente des responsabilités de la presse au plan de la pédagogie, de l'illustration du développement durable auprès des téléspectateurs et des internautes. En son nom, je tiens à saluer les personnalités présentes à ce forum, qui contribue à donner à cette manifestation toute sa légitimité, toute son importance dans un domaine vital, et qui appelle plus que tout autre la concertation planétaire. Au-delà des efforts que nous avons opérés en interne, en tant qu'entreprise, pour contribuer aux économies d'énergie, mais également aux économies de papier, l'implication de TV5MONDE a porté essentiellement sur la programmation et l'information. En matière d'information et de programmation, notre implication se manifeste au travers d'invitations faites à des responsables politiques et des experts dans nos journaux et dans nos magazines. Tout récemment, la rédaction de TV5MONDE a reçu sur son plateau la ministre française de l'écologie, Nathalie Kosusko-Morizet, qui venait d'ouvrir au Conseil économique et social à Paris, une conférence internationale préparatoire à Rio+, l'occasion d'expliquer à nos téléspectateurs, je rappelle que TV5MONDE est présente dans plus de 220 millions de foyers à travers le monde, l'occasion donc pour la ministre de présenter sa volonté, de raffirmer sa volonté de rallier un maximum de pays, l'Union européenne, mais également l'Union africaine qui est acquise, lors de Rio+, à la mise en place d'une organisation mondiale de l'environnement. D'ailleurs, pour les téléspectateurs de TV5, qui sont nombreux dans cette salle, je suppose et je le pense, j'annonce que demain, TV5MONDE va enregistrer un entretien avec le président Denis Sassou Nguesso, qui est le porte-parole du continent africain, à la conférence de Rio+, l'implication de TV5 se manifeste également au travers de productions de soirées spéciales, comme en avril dernier, autour du triste anniversaire du 25e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, un débat qui a été précédé d'un documentaire. Je voudrais également souligner l'implication forte de Marie-Christine Saragosse, qui s'est manifestée au travers de sa décision d'inscrire dans notre programmation régulière un magazine entièrement dédié au développement durable. Il s'agit d'un magazine hebdomadaire de 26 minutes, baptisé « Coup de pouce pour la planète » et diffusé sur tous nos signaux à un horaire de grande écoute. Il est nourri de bonnes pratiques, d'exemples concrets, repérés au nord comme au sud. Il donne une place aux ONG, aux acteurs de terrain et au-delà de l'émission, il propose des informations pratiques et des liens sur son site interne. « Coup de pouce pour la planète » a obtenu en 2011 les lauriers de l'audiovisuel dans la catégorie « Meilleure émission de développement durable ». Je pourrais multiplier les exemples de magazines produits par la chaîne ou par ses radiodiffuseurs partenaires qui plus sporadiquement s'intéressent à cette thématique, qu'il s'agisse d'envoyés spéciales, France 2, Géopolitice, de la TSR, de Mater, de la radio-télévision belge ou encore de Reflet Sud qui fédère des sujets fournis par les télévisions du Sud. TV5 Monte a aussi à cœur d'acquérir des documentaires sur le développement durable. Au-delà de ces antennes, elle les propose dans la mesure du possible sur sa web TV ou dans son tout nouveau service de télévision de rattrapage. C'est ainsi que nous diffusons actuellement la fameuse série « Vue du ciel » produite par Yonhardtus Bertrand. L'implication de TV5 porte également sur les outils liés à notre activité pédagogique. Vous savez peut-être que TV5 Monde est devenu un véritable support d'apprentissage du français et d'éducation aux médias et que notre chaîne a développé un dispositif multimédia interactif qui est plébiscité par des dizaines de milliers d'enseignants et des centaines de milliers d'apprenants à travers le monde. Parmi les collections thématiques proposées pour les enfants et les adolescents, il y en est une particulièrement appréciée. Elle est consacrée aux animaux qui racontent le changement climatique. Au travers de son site terrienne, car on ne dira jamais assez le rôle des femmes et l'impact de leurs conditions, notamment via la lutte contre l'analphabétisme sur l'état de notre planète, en conclusion, TV5 Monde, avec les moyens qui sont les siens et en lien avec ses télévisions partenaires, s'emploie à jouer sa partition dans la contribution de la francophonie à la prise de conscience des enjeux liés au développement durable. Au plan institutionnel, notre chaîne était présente en 2009 à l'UNESCO pour une conférence conjointe avec les unions régionales de radiodiffuseurs, dont l'UER, sur les changements climatiques. Une réunion qui a mis le doigt, notamment sur les lacunes en matière de formation des journalistes en la matière. Et nous avons aussi accompagné l'OIF, toujours en 2009, à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui se déroulaient à Copenhague. Enfin, pour terminer, je voudrais tout particulièrement remercier le président Abdou Diouf, qui n'est plus là, mais également l'administrateur général, de nous avoir conviés, à leur côté, mais aux côtés de l'OIF, pour participer à ce grand rendez-vous. Je vous remercie. Merci madame la directrice pour toutes ces informations sur notre chaîne francophone. Merci.